Bonjour tout le monde, on est parti sur une vidéo Legends of Runeterra où on va partager un deck Un deck qui est le deck qui me fait le plus plaisir à jouer Je le trouve extrêmement fort, ça partage la synergie, il est obscur, fresh lord, c'est incroyable Franchement je pense que vous allez kiffer, c'est parti Alors ici on est sur ce deck là, donc je vais vous montrer rapidement le deck On fait une partie en normal et après je vous montre la decklist Comme ça vous allez déjà voir un peu comment ça fonctionne le deck Je vous montre la decklist et on fait une partie en classé Ça va être un format de vidéo, on essaie de tester de faire dans cet ordre là Donc normal, on montre le deck, on part en classé et on voit si ça vous plaît, etc Donc n'hésitez pas à dire si le format vous convient, si le format est chouette pour vous Donc le deck est un deck contrôle, très contrôle Et on est contre lui, Darius, fresh lord Pourquoi pas, fresh lord c'est surprenant avec Darius, honnêtement Mais pourquoi pas Donc on va virer ça, on va virer ça On va garder notre immortel et notre petit aristocrate Puisque ça nous fait un T1, ça fait un pet board Donc le deck, il a plusieurs façons Soit vous allez faire une sortie pornographique, une sortie très forte Une sortie très très forte Une sortie OP à base de immortel Vous tuez votre immortel avec la 0-3-2 Et là vous avez des immortels OP, vous avez des grosses créatures Enfin c'est incroyable Ou alors même avec la 2-1-1 qui invoque une 4-4 quand elle meurt Soit simplement vous allez tempo, parce que vous avez des gros dégâts de zone dans le deck Et à la fin vous allez gagner avec Anivia Ou train d'âmeur et ou ceux qui en durent Donc les cartes qui a plus 1 plus 1 surpuissance pour chaque unité qui sont mortes dans cette partie Donc là c'est notre tour d'attaque Je pense qu'on va attaquer, voilà on attaque Au pire il sacrifie ça 1-1 Nous on a une 1-1 sur le board Donc bon ça nous dérange pas Lui ça a boosté un petit peu son deck Donc évidemment c'est un peu embêtant qu'il ait eu son petit oiseau dès le début Mais c'est comme ça, on va faire avec Notre but ça va être de poser de l'immortel Et de pas prendre trop un gros tarif sur son tour à lui Ça va être un petit peu la finalité Ça va être de tempo On est vraiment sur un deck Il a des moyens de mettre de la bonne pression early Mais c'est surtout pour tenir le début de partie Et après aller dérouler sur notre endgame Parce qu'en endgame vraiment on est bien Donc là il attaque Il décide de... Enfin c'est deux tours pardon On a passé automatiquement On peut pas def son araignée Elle est redoutable Donc il attaque qu'avec l'araignée Nous ça nous fait des gemmes Donc c'est pas grave Si vous passez vos premiers tours Ça fait des gemmes C'est pas gênant On peut déjà pop de l'immortel Puisqu'on sait qu'ils vont être embêtants Les immortels ils vont être relou pour l'adversaire Donc on pose de l'immortel direct Pour rappel il peut pas bloquer Il a que 2-2 Il coûte 3 Mais s'il meurt il revit Ok s'il meurt il revit S'il meurt il revit Et là on a Woopers en face Qui nous pose l'araignée Qui fait un étourdissement Donc là il étourdit notre immortel S'il veut franchement on s'en fiche Et là on peut par exemple Villefestin son araignée Son familier adoré Ce qui nous refait une petite araignée en plus Ouais on va faire ça Ça gère ça 2-1 Ça nous fait un petit body Pour défendre son tour à lui Donc on le fait Nous c'est pas grave Si il est stun et si l'immortel Peut pas Peut pas attaquer C'est pas gênant Là est-ce qu'on attaque avec nos 1-1 Je crois pas qu'on ait raison De le faire tout de suite Donc on va attendre On va les garder pour l'instant Ils nous serviront au pire A défendre l'adversaire Je suis pas sûr qu'il ait des trucs Vraiment pour booster ses cartes Donc en frais de l'or Je suis pas certain Oh le tireur Donc le tireur Est-il la petite araignée à droite Ça c'est sûr Est-ce qu'on a le truc Qui tue une unité Non Parce qu'on a une carte à 2 Qui permet de tue une unité Et de piocher Auquel cas on aurait pu Contre-brain son play Mais ce n'est pas le cas Alors ici J'ai plusieurs choix Soit je me dis Si je pose un deuxième immortel Tout de suite c'est cher Là il va attaquer Et peut-être que j'ai envie De garder de la mana Pour pouvoir faire une ruine Plus rapidement par exemple Ce qui n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Mais il ne le sait pas ça On va quoi qu'il arrive Poser l'immortel à ce cours Eh oui Eh oui c'est embêtant D'attaquer avec la 3 Ok On ne prend que 3 dégâts Donc ça c'est bien On bloque comme ça Désormais Lui il n'a que 2 Donc il ne va sûrement pas jouer Il nous rend 3 Et je pense qu'on repose Quand même un deuxième immortel Histoire de lui mettre un peu de pression Et idéalement De lui forcer à gérer Ces immortels Et potentiellement Si on pioche le crocodile Si on pioche la 0-3-2 Tuez nos cartes Et commencez à construire Un vrai gros borne Avec des cartes vraiment compliquées Et au pire Les deux ils meurent sur la ruine Et la ruine elle se met bien Même ça regardez ça Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Donc on va faire ça Comme ça ça nous fait plein d'immortels Et là ça va commencer à être marrant Ça va commencer à être fun En vrai on aurait pu attaquer avant Mais c'est pas grave C'est pas gênant Donc on aura un immortel 3-3 On a un 2-2 On a un 2-2 Donc on va avoir 3 immortels sur le terrain Donc là maintenant notre tour Ça va être de full tempo Genre le moment où on pose ruine Ça va nous faire 3 immortels en plus Ça nous fera un 3-3 Un 4-4 Et un autre 3-3 qui repoppe dessus Ça va être ouf Ça va être incroyable Ok j'ai l'un ennemi J'ai l'un ennemi J'ai l'un 3-3 Ça me va Pas de soucis Donc là il bloque Une autre 3-3 Mais c'est pas gênant Parce que nous c'est les immortels Qu'on a envie d'envoyer à l'attaque En vrai On garde notre oreiller On envoie l'immortel 1 L'immortel 2 Normalement il accepte de se prendre 4 points de dégâts Parce qu'il a aucune envie de les faire revivre Les immortels Vraiment pas Et c'est ça qui est bien C'est le fait de pouvoir les tuer soi-même Sinon l'adversaire il les ignore Il va plus vite Parce qu'il y a des plus gros stats Et vous perdez Donc là c'est important de De tuer vos immortels simplement Et là c'est pas mal Parce qu'on est déjà à 8 On est presque porté de ruine Là imagine on pouvait ruine Ce tour là On se mettait tellement bien déjà Donc là on peut pas encore Il manque un petit peu On va devoir par exemple faire ça Sur lui Ou alors on assassination lui Ce qui est en pot C'est bien Allez Nous on est déjà en pot On a un deck en pot Et je vous dis Il est kiffant le deck Je pense Je pense que vous allez prendre Et vous allez direct le jeu Et vous allez kiffer Vous allez kiffer à mort Vous allez voir à quel point Il est cool le deck Donc là 7-6 On lui dit au revoir Ouais Et là il bourre Ok il bourre Donc nous on peut bloquer La 3-1 Avec ça Donc l'un ou l'autre Je pense qu'il est plus intéressant Walfi Walfi Non 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 Désolé j'ai des chiens Là je garde des chiens Donc ça fait beaucoup de bruit Mais tout va bien Tout va bien Ok c'est bon No Nala Come Walfi Allez On ne voit pas Allez Voilà c'est bien C'est débrouillé Ok La petite 3-1 qui tape Ça ne nous dérange pas Et là on a 3 immortels sur le bord 3 immortels On rappelle Il n'a qu'une 3-1 Donc là si on attaque instantanément On rentre 3 5 7 On rentre 7 C'est beaucoup C'est beaucoup de rentrer 7 Et en plus ça nous garde nos mana Ça nous garde nos options pour après Donc clairement on lui balance De l'immortel à la tête Il ne va pas pouvoir bloquer Donc il va accepter les 7 dégâts ici C'est sûr Je vous le dis Il ne bloque pas Voilà il ne bloque pas Ok Là on est en train de voir ce qu'il pose S'il pose une grosse créature C'est la petite vengeance qui part Direc Voilà comme un Darius Regardez ça ce Darius Il n'a pas d'oxys Il n'a rien Il n'a rien Il ne peut pas empêcher ce play Et c'est ça qui est fort C'est il obscure Il obscure C'est la meilleure des régions Pour cette raison là Vengeance Et ruine Ces deux cartes sont Incroyable Et puis Rasa aussi Et voilà Le rage kit adverse Je vais dire le deck Il suffit Donc je vais bien vous remontrer La decklist Pour appeler Le format Une partie en normal La decklist Une partie en mon ranken Là on fait Oh la la L'XP qu'on gagne Sur la première C'est tellement kiffant Et notre copse de champion Il avance Bientôt un champion frais genre Alors c'est reparti Je vous montre Rapidement la decklist Et pour rappel N'hésitez pas à dire Le format Que vous pensez Qui est le plus sympa Pour présenter des decks En vidéo Sur ce jeu On fait modifier le deck Et je vous montre un peu La decklist Donc on a 3 bouchées Vorast Pour me tuer Pour me jouer Tuer un allié 3 aristocrates Invoquer une jeune araignée 2 guetteurs Enfin 3 guetteurs Donc ça ça fait de la pioche Et tout C'est trop bien Lance noire est un des meilleurs sorts du jeu 3 points de dégâts Une unité Pour 2 de mana Bon il faut qu'un dégâmeur Mais quand même Cette carte là C'est comme l'immortel C'est là pour le sacrifice C'est là pour le beau jeu Quand elle meurt Elle invoque une 4x4 C'est incroyable Lui vous pouvez repiocher Vous pouvez faire des plays De fou J'espère pouvoir vous le montrer Sur la partie classée Zulfestin On a besoin que d'en mettre que 2 Drener un PV d'une unité Pour invoquer une jeune araignée De base dans la decklist Il y en avait 3 Moi je trouve que c'est trop Donc j'en ai mis que 2 3 immortels Parce que c'est le beau jeu 1 croco Parce que je trouve que c'est suffisant Ca demande d'avoir des alliés Ca demande d'avoir des immortels Si vous en mettez plus Ca demande d'avoir trop de conditions Donc je pense que c'est pas rentable D'en mettre plus 3 avalanches Parce qu'évidemment Mettre 2 dégâts à tout le monde On kiffe Celle là elle est incroyable également Dans tous les cas elle est incroyable Avec Anivia Enfin avec tout quoi Ceux qui endurent Quand nous sommes invoqués Au trailingus Plus 1 plus 1 Pour chaque allié qui est mort Ca évidemment c'est votre play de game Avec Anivia Avec Anivia Rasa pour le contrôle Vengeance pour le contrôle Tra la meur pour mettre des patates Pour finir l'adversaire Et la ruine pour tout contrôle Et je vous dis Mais alors le deck Il est un de ces régales à jouer C'est ouf Donc on est parti On fait ça On fait classer On fait jouer Et on est parti Il est trop bien Honnêtement ce deck C'est une pépite Alors Okatsune cool Donc il a Z Karma et Karim Z, Karma et Karim Ca j'ai jamais vu Jamais vu cette combo Avec Karma en plus Z et Karim c'est classique Karma en plus C'est plus rare Ca doit lui ajouter du late game Donc en gros C'est basé sur du full éphémère Et c'est extrêmement early Et très puissant Je crois qu'on va garder ça Et ça Parce qu'en fait Ce qui est sympa C'est que je vais pouvoir Tuer mon gardien maudit Avec l'aperçu de l'au delà Je vais piocher Ca va me mettre une 4-4 Alors c'est un peu late C'est un peu tempo Mais c'est vraiment pas mal Oh il y a le bouché vorace Et en plus on a lui Oh mais la combo Elle et lui Elle est monstrueuse Parce que du coup Vous pouvez faire Oh la la Imaginez le tour 4 Imaginez le tour 4 Si on arrive jusque là Mais imaginez le tour 4 On aura elle déjà sur le terrain On fait elle Ca donc ça invoque une 4-4 En la tuant Vous avez une 3-3 Et après je peux reboucher vorace Donc on aura une 3-2 Et une 4-4 sur le terrain Ca va être ouf Vraiment ça va être incroyable Oh je vais être tour 4 déjà Je vais être tour 4 Au tour 3 je m'en fiche Au pire on passe On aura des gemmes C'est pas gênant Alors lui il fait direct bouché vorace Ah il attaque lui Lui il a sa sortie Il a tout là Il est en train de nous faire un truc C'est pas sympa Mais je vais quand même attendre Parce que sinon lui il me servira à rien Si je le trance en direct Le problème c'est que je vais prendre très cher Je vais prendre 9 déjà Oh il a une de ses sorties Ouais je suis obligé de tempo Je suis obligé de jouer à son jeu Et de défendre J'ai pas envie hein Mais on est obligé de jouer à ça Tant pis Tant pis tant pis tant pis On joue au même jeu que lui On peut pas faire notre combo Notre combo combo Parce qu'il a été trop vite A la rigueur il nous aurait mis 6 ou 5 Ça aurait été Mais la 9 Il est déjà à portée de kill Le tour prochain Donc je peux pas jouer trop tempo Parce que pour 4 Il faudra attendre son prochain tour d'attaque Au final il attaque pas Donc voilà on tempo ça C'est déjà ça On peut avalanche Mais il n'y a pas d'intérêt de le faire On va pas attaquer avec la 3 Parce qu'il peut la bloquer facilement On peut attaquer avec la 4 Cependant s'il est lancé Non non Wolfie arrêtez Wolfie come Wolfie Y'a rien Y'a rien Chut Calme toi Y'a rien d'accord Désolé pour ça Désolé Je les rappelle comme ça Ils apprennent Du coup On a pas d'intérêt De faire aucun trade ici On a pas d'intérêt de jouer ça Bon on passe En vrai on a un tour où il faut passer Ici donc on passe On va attendre de voir ce qu'il pose lui Le problème en fait Si je trade par exemple avec la 4-3 C'est qu'il peut mettre ça 1-1 Allez trade S'il a une lance obscurement le deck On est genre en PLS Parce qu'il trade Il perd que ça 1-1 On perd notre 4-4 L'avalanche elle sert toujours à rien de plus Donc là on est un peu obligé de tourner autour des réponses en face Et pour rappel nous on est assez tempo Lui il a un deck très agressif Enfin il a Zed et Karim Il est en mode éphémère bourrin Nous on est en mode Bon on a quand même la ruine On a des gros trucs Lui normalement il joue pas la ruine dans son deck J'ai le festin ? Ouais Est-ce que j'avalanche ici ? Je peux faire avalanche et attaquer avec mes cartes Mais bon Ça ne sert à rien je pense On va garder le mana On va garder le mana Et attendre de voir s'il pose pas plus Et sinon de faire les trades positifs en défense Et après avalanche tout le monde Sachant qu'elle ne nous coûtera pas trop cher Parce qu'on a des gemmes justement Ah de nouveau lui Ouais ça ne nous arrange pas trop lui On n'a pas la meilleure sortie pour l'instant Si on la perd trop vite On rebalance une partie Parce que c'est le beau jeu Parce que là il nous a quand même fait une très grosse sortie Mentor into la 2-2 Into lui Bon voilà quoi Enfin mentor Petit vieux comme on l'appelle dans le milieu Qu'est-ce qu'il ne sort pas son Zad ici à ce tour-ci ? C'est possible Donc là on ne peut pas le jouer On ne va pas tuer notre 3-1 juste pour l'avoir Ok On ne va pas tuer un allié Bon on peut avalanche en vrai Mais je perds lui Donc c'est un peu embêtant Donc il faut que je tue lui Et que j'avalanche après En vrai Le problème c'est qu'il attaque quand même avec ses deux cartes C'est évident Je crois qu'il faut quand même que je fasse ça Allez on fait ça On va allalanche Tant pis On va prendre des dégâts Mais voilà Ce sera for the greater good Pour le bien de tout le monde Donc on va faire ça Nala no Oui Parce qu'elles ont été opérées Elles ont été castrées Et du coup elles ont des points de suture Donc elles se lègent Donc il faut que je check aussi Enfin il y a beaucoup de choses Désolé pour ça Mais bon j'avais pas envie que ça m'empêche de faire ma vidéo Donc comment il a annulé mon sort là ? Il a fait quoi là ? Ah il joue Yonia Il a fait rejet Comment il a géré ? Ah mais j'ai pas encore avalanche là J'ai juste fait le Mais attendez j'ai pas avalanche ? Elle a pas été posée ? Que s'est-il passé ? Oh j'ai pas bien suivi Je suis désolé du coup je vais checker Oh je suis bête Bon tant pis Ça va ? No Olfie No Olfie No Come On n'aboie pas Némi tu t'aboies pas ma grosse Qu'est-ce qui t'arrives ? Enfin si t'aboies mais pas chez moi On va re-checker le journal de combat Donc j'ai tué un allié Ah oui j'ai tué l'allié J'avais pas posé encore l'avalanche Parce que je voulais déjà tuer mon allié Avant de mettre l'avalanche C'est bon on y est On y est On est retourné dedans On est dans la partie Donc le mentor qui est utilisé Mais ça me gêne pas Parce qu'on va avalanche On est une belle avalanche en vrai Enfin une belle avalanche On tue quand même 4 créatures Ça fait de la tempo Et notre gardien Ok nos gardiens ils ont que 4-4 Donc clairement on va En fait j'ai plusieurs plays Soit j'ignore Soit j'avalanche direct En fait l'avantage d'ignorer c'est que Bon en fait si je passe et qu'il passe C'est son tour à lui Donc je peux pas me permettre d'ignorer Et d'attendre En fait j'ai envie de faire plus de value possible Sur l'avalanche Mais si j'attends Et qu'il fait passe Il récupère son jeton d'attaque Il nous sauce avec tout le monde Et on est pas bien On est chagrin Donc il y a possibilité qu'il l'oublie Et qu'il joue son tour classiquement Mais s'il le fait pas On était un peu triste Donc là il vaut mieux que j'avalanche direct Ça tempo son born On est encore à 17 On a un deck très late game Donc c'est important Le tempo de late game Nickel Ouais alors ça vraiment Ça me dérange pas du coup Est-ce que je fais pareil ? Pour booster un peu celle-là Et parce que j'ai rien d'autre Après j'ai envie de le faire Sur mes immortels J'ai envie de le garder Pour les immortels Si je le fais pas Il me rentre 3 points de dégâts C'est pas gênant On le fait pas Comme ça on garde notre mana Ce qui permettra De faire des ruines Plus rapidement Là on a 3 gem Et bim Et donc là on peut déjà Poser une ruine Ruine c'est la carte à neuf Qui tue tout le monde Tu te rappelles Donc là il nous attaque Avec lui On s'en fiche On a le choix de poser Notre 6-4-4 Mais non Ça ira Ça ira mec Ça ira Vas-y joue toi Ça c'est Tuer un allié Piocher deux cartes Donc ça nous sert à rien Ok donc il joue que ça Il débat très en pot Pas de soucis Une deuxième ruine Un peu embêtant ça On a 3 4 5 6 7 8 cartes en main On a 8 cartes en main On va passer Parce que là j'ai pas de play Il est dur à jouer le deck par contre Vous allez voir Vous voyez il est dur à jouer Faut vraiment beaucoup réfléchir Ah bah voilà Et bah voilà Là on a des cartes qu'on peut Avec lesquelles on peut faire des trucs Bon lui il va faire des trucs au style du coup Il va se mettre bien là Je le sens Il va le dupliquer Il va refaire la 4-3 Il invoque une copie Il va refaire celle-là par exemple Dans sa main Ou le boucher Voilà il fait le boucher Ce qui est bien hein Parce que du coup là On va faire une très belle ruine Donc on va faire une ruine On ruine tout de suite Oh là là La première ruine Elle va se mettre tellement bien Ruine tous les jours Alors il joue Yonia Donc il peut jouer du rejet Il peut avoir rejet dans son deck Auquel cas on est triste Rejet c'est 3 Ça annule un sort Oh il le fait C'est rejet Oh non Et là il peut full board Il peut nous mettre tellement cher On a plus de mana On a plus rien Mais on peut pas tourner autour de rejet On est obligé de jouer ruine ici C'est tellement bien Et j'ai pas d'autre option Oh là là Il est où le sol Je vais me rouler en boule Tout de suite là Je vais me mettre un peu en PLS Et je reviens Ça va pas durer très longtemps Vous en faites pas Allez joue toi mec Joue toi Il nous bême un peu Mais il a raison Il a gagné En vrai Parce que 11 14 Quoi qu'il arrive Je peux pas tout bloquer J'ai pas de carte pour tout bloquer Même si on faisait ça Ou ça par exemple On passe à 1 Non on passe à 1 On est pas mal Incroyable Let's go On est pas mort Il a plus de main Il a plus de main Si on arrive à gérer son bard Il a plus de main Je tiens bien Bon la question étant évidemment Est-ce qu'on a moyen de gérer son bard Parce que si je ruine Il peut reposer une carte Et c'est d'être son tour à lui Et là on est pas bien S'il fait ça On est triste Si je mets lui Ça me fait un blocage Pour la 3-2 Si je mets lui Ça me fait un blocage Pour la L Je peux aussi lui Lui Et du coup Je me cache une carte J'ai un body En fait dans tout le cas Je préfère mettre ça Parce que si je ruine Et qu'il a une créature en main Ce qu'il a très probablement Il la pose après marouine Il a gagné Simplement Donc moi mon but C'est de poser des créatures ici Potentiellement reposer lui Et reposer Pas un boucher Mais peut-être un boucher Si S'il me fait pas mal de créatures Ça me fait de la Ça peut me permettre de survivre Pas évident C'est soit je pose mes 5-5 Mais s'il repose une autre créature J'ai plus rien en 1 Moi il m'en faut En le plus grand nombre possible Des créatures Donc là je peux en poser Une de plus Donc c'est un avantage Donc on pioche Ok on pioche On peut lancer Pas mal Pas mal Je peux lancer Ça 3-2 Mon but évidemment Estant de ne pas me prendre Une créature en plus Ah il y a l'attaque Il va être horrible J'ai rien sur ça Je pouvais pas tourner Le tour des Karim Parce que bah Même si je mettais Au début la ruine Ça marchait pas S'il attendait Comme il l'a fait là Que je vide ma mana Bah il tourne autour de tout Ce problème C'est que le tour prochain Il va lancer son attaque direct Et il va avoir Les éphémères des Karim Normalement C'est échec et mat Il a gagné J'ai pas d'option Dans le deck Pour tourner autour Je vérifie un dernier coup Quand même C'est jamais Parce que là Je peux pas traiter Sur les Karim Il le mettra pas en face Ah c'est la galère C'est la galère C'est le chagrin C'est le gros chagrin Il le sait Il le sait Il le sait que c'est le chagrin Il fait passe lui Enfin de toute façon Il peut pas Il a pas le choix Il se passe automatiquement Mais Le problème c'est Cruine C'est un sort lent C'est un sort très lent Décimation Je ne peux pas la jouer non plus J'ai pas la mal à poure Même si c'est un sort Rapide pour le coup Bon vous voyez la lente Alagonie A quoi ça ressemble Ça ressemble à ça Il s'aimait bien D'avoir son Ekarim Parce que c'était juste Un autre body On pouvait le bloquer Ekarim Le problème c'est que C'est comme Z Ça génère Ça génère plein de trucs À côté Du coup ça ne marche pas Mais dans l'idée Dans l'idée C'était le play Dans l'idée C'était le play Là évidemment J'ai pas de réponse Vous le savez On a joué pour le plaisir On relance On va relancer le deck Parce que là S'il ne fichait pas Alagonie On était bon Parce qu'un point de dégât Il ne pouvait pas aller chercher Il n'a pas de sort direct Dans son jeu C'est reparti Mais je vous dis Le deck L'avantage C'est qu'il a tellement De play possible De cartes à obtenir Que vous devez réfléchir Énormément Est-ce que vous devez garder Oh un pot pourri en face Un pot pourri C'est un deck composé De plein de champions Donc il a du Z Du Yasuo De la Katarina Et du Darius Tu sais pas pourquoi Mais il a tout ça Genre il y a des synergies Trop bizarres Ça j'adore J'aime bien jouer contre Les joueurs Qui jouent les deck Pour pourri Ça me fait marrer Alors du coup Est-ce qu'on garde Immortel c'est sûr Parce qu'on a envie Qu'ils soient embêtants Dès le début Est-ce qu'on garde L Qui donne quand même Beaucoup de synergies Avec beaucoup de cartes Mais c'est lourd D'avoir 2 T2 Après il en a des Avec semi-lente en pot Donc c'est pas gênant Je pense On va faire ça Comme ça on aura forcément Oh et voilà Le boucher vorace Qui vient récompenser Le choix du joueur Francophone Du joueur français Et ça ça fait plaisir Donc ça ça passe On obtient une petite jamme En plus Mais comme je voulais dire Il y a beaucoup de sortes Dans le deck Donc c'est vraiment pas gênant On joue notre Garde de la money Vu qu'il a un deck A gros en face Je pense que le mieux Le mieux C'est direct de mettre la pression En faisant un boucher Tac Une 4-4 Et là ça va nous Tempo tellement les tours Ah ouais Bah voilà Il joue un truc de bourrin Parfait Parfait Donc là on attaque Avec une 3-3 Une 4-4 Walfi No Elle est relou La petite congolette Tac Tac On fait ça Et on lui met 7 Et ça c'est bien Et ça c'est ça C'est une bonne carte Elle aussi 2-5-1 Grappin Je la trouve vraiment très forte Je sais pas ce que vous en pensez Là il faudrait qu'on ait Le tir d'araignée Le petit tir d'araignée Là il aurait mis tellement bien Le petit tir qui fait un point de dégâts Avec une araignée Malheureusement on ne l'a pas eu Ok Alors là On chêpe l'avalanche Qui peut être bien Qui peut être bien Parce qu'il a un deck apparemment Assez agressif Je ne sais rien Bah voilà Frappe Pioche un sort Donc là pour l'instant Je peux le bloquer Avec mes créatures Ça ne vaut pas le coup d'avalanche Parce que je tue aussi Ma propre créature Bon je tue ça Je tue ça Mais je mets la mienne à 2 Parce que c'est un truc Que je veux faire C'est pas dit Après est-ce qu'il nous attaque Avec ça Frappe Ah juste frappe Il pioche un sort Ça lui annule une carte Si en fait Avalanche c'est mieux Et Avalanche c'est mieux Parce qu'en fait Ça évite qu'il pioche une carte supplémentaire Donc en faisant ça Je fais des Je utilise une carte J'en perds 2 J'en perds une Mais j'annule une carte en plus Donc je fais une value d'une carte Et contre ce genre de deck Je pense qu'il vaut mieux Que je fasse de la value On early Et dans tous les cas Moi j'ai un immortel dans la main Et j'ai envie de commencer à le booster J'aurai mon croco à un moment Qui peut peut-être aller sur l'immortel Ça peut être pas mal aussi Donc on va attaquer avec ça Après on pose notre immortel Là on peut lui rentrer 4 têtes Donc on lui rentre 4 direct Il n'aura pas d'option pour bloquer Il n'en a pas un Léonien Noxius Il n'a rien Nickel Là il va poser une créature Et on va pouvoir commencer à mettre l'immortel Ouais Yazyou Ok super Là en fait on a plusieurs choix Sachant que le tour prochain Soit on pose l'immortel Soit on garde la gemme Pour le tour prochain Ou un shot directement Yazyou Avec la vengeance Parce que là S'il a un étourdissement ou autre Il nous le tue gratos Il aura la frappe rapide Ça va être embêtant Moi j'ai pas besoin D'avoir mon immortel Immédiatement sur le board Ouais c'est mieux Vous voyez je veux dire Les plays sont compliquées Il faut bien réfléchir Et c'est ça qui est kiffant Moi c'est ça qui me fait kiffer sur les TCG C'est le fait de pouvoir bien réfléchir A chacun des plays Et ça Ça c'est cool Voilà Il pioche Il met une carte en plus Il va sûrement piocher C'est pas grave Nous on tue Yazyou Après on pourra le tuer avec la lance noire aussi Ah Ah on a pioché la lance noire Ça change la donne Ça change la donne Parce que je peux le one shot à la lance noire Donc je peux immortel En l'occurrence on bloquera C'est à 2-1 avec notre 4-2 Et après on lance noire le Yazyou Alors il peut rejer s'il l'a dans la main Mais s'il l'a dans la main Au moins il l'aura utilisé Et après on sera libre d'aller le tuer Comme on veut Yazyou Et là il nous rend que 4 Enfin que En guillemets Il nous rend que 4 quoi Là on lance noire On espère qu'il a pas le rejet Ça serait vraiment parfait De pouvoir tuer le Yazyou tout de suite là On se mettrait quand même bien Genre en termes de tempo On se met tellement bien Dis moi que t'as rien Dis moi que t'as pas le rejet Il a le rejet Ok Il a du rejet Vous avez vu comme c'est fort cette carte C'est pour ça dans mon acte Yazyou J'en joue 3 Cette carte elle est incroyable Elle est tellement forte Vraiment elle est Elle est goldée À nous À nous de jouer On a une avalanche Walfi no Je peux attaquer avec ça direct Déjà Quoi qu'il arrive J'aurai pas de meilleur play à ce tour On peut déjà attaquer avec ça Dans tous les cas il l'ignore Donc il va passer à 7 C'est toujours 2 points de rentrée C'est ça qu'il faut voir Faut vraiment pas perdre les points de dégâts Que vous pouvez rentrer Ce qui nous laisse plusieurs options Ça on peut partir du principe Que ça tuera l'immortel Mais du coup ça l'arrange pas Si on laisse le bord dans l'état Et on peut invoquer une 4-4 Mais c'est pas fou Soit on tue Yazyou tout de suite Parce qu'il est un bon play je pense Soit on tue la 6-6 Oh ils sont durs les plays J'adore J'adore Croco je peux pas le jouer Dans tous les cas Je crois que je vais lui laisser Yazyou en vie pour l'instant Parce que je pars du principe Que je pourrais le tuer Yazyou Et je tue la 6-6 Je sais pas hein Je sais pas si c'est le bon play En fait je pars du principe Que j'ai des cartes Qui font un point de dégâts J'ai avalanche Je peux repiocher une deuxième avalanche Et le cas échéance met bien Ouais le petit vieux Un petit coup de petit vieux Qui booste sa carte On va guetter simplement Ah oui il voit loin Jusqu'à la frontière de Nemacia Oh il se met bien Il se met bien Il rappelle son petit vieux Il a sa 4-3 Là on peut pas jouer Raza tout de suite Il faudra jouer tour prochain Raza Faudra quand même avoir une unité Qui meurt tour prochain idéalement L'avantage c'est que là Je pioche J'ai un croco Qui permet de bien bloquer lui Il va être obligé d'avoir le boost 3 dégâts etc Donc ça va l'embêter Ce qui est pas mal Ça me semble être un bon play De jouer le croco maintenant Je pouvais pas ne pas garder pour Raza Parce que dans tous les cas La 2-2 elle pouvait pas défendre Donc j'aurais pas perdu Dali à ce tour Ça me semble vraiment Avec le meilleur play de faire ça Et l'immortel évidemment Bah il revient en 3-3 Ça sera un peu plus embêtant Pour l'adversaire Et on a un Bouchivorace Ouh Ouh Le Bouchivorace Allez On est content Voilà C'est comme ça La joie Il faut la représenter comme ça Il rappelle mon croco La terre ici est C'est pas cool ça Rien ne guérit la société On est pas bien Il nous rentre 8 Il nous rentre 8 dans la tête Je connais l'issue Non Ah oui Oui il le fait quand même Il s'en fiche Genre tu lui proposes Non comme alternative Et je me dis Ouais oui Oui c'est bien On y va Alors No play On fait ça Oh ça va être bien Ça va être goldé On fait ça Il l'ignore Il l'ignore Il pose pas le mentor Ce qui est important dans ce play C'est qu'il ne pose pas le mentor Ah il est venant Un petit peu stun Il est mis deux Bon c'est pas grave Il pose le mentor En fait moi mon play C'était qu'il tuait lui Avec le boucher Et après mettre le rasa Pour aller tuer Tuer tous les petits trucs là-bas Le problème étant Bah voilà Le problème étant là On va quand même faire ça Je pense Faut pas qu'il repose une petite créature Faut au moins que je chope Une cap 3 Sinon je suis vraiment pas bien Dans tous les cas Faut que je rasa J'ai pas d'autre play que rasa Vu que la valence Suffit pas à finir Et ça va tuer que les deux petites là Ce qui est embêtant Mais on va quand même rasa Ce qui va tampon un peu Un petit peu le monsieur Ça me fait également un body Pour gérer ses tours prochains Evidemment avalanche Ne nous sert à rien Oh il est tellement kiffin À jouer ce deck C'est ouf Même si on perd Je prends tellement de plaisir C'est incroyable Et le jeu est tellement bien construit La mécanique des tours Ça fait tellement réfléchir Ça ajoute tellement de complexité La mécanique des tours Le fait que tu ne peux pas jouer Toutes tes cartes Mais que tu dois faire gaffe Tour par tour En fonction de ce que l'adversaire peut faire Ça fait réfléchir Mais de ouf C'est trop bien 5 sur 6 5 sur 6 Je pose lui Il attaque direct On est pas bien On est vraiment pas bien On va poser du coup 1 1 Ceux qui en deux Il n'y a que l'insistible Qu'on ne pourra pas gérer Quoi qu'il arrive Ça il nous fait des cartes Dans le deck S'ils peuvent le gérer On en a Il n'y a pas qu'une 8-8 Ouais Ah va être dur Une 9-9 pardon Une 9-9 évidemment Evidemment Ok 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 Allez attaque mec On voit tout Ah il n'en voit pas les yeux Mais où sont tes balls Il n'y a pas besoin Une autre victime pour les bichets Ça me va Non Problème étant évidemment que mon avalanche ne tue pas lui Il me faut le tir d'araignée Il me faut des trucs qui vont avec Mais là On peut quand même avalanche Ça tue mes immortels Je les récupère Je récupère un gros body le tour prochain Avalanche tous les jours ici Il ne peut pas rejer Il n'a que 1 Il ne peut pas annuler ce play Voilà Là on va récupérer un petit peu d'immortels Qui feront plaisir Et on va avoir On a un gros board là Admirez On a un 5-5 Un 4-4 Un 8-6 Et on peut train d'amor également Mais pas Est-ce qu'on grid Oh il y a la 11-11 aussi On grid la 11-11 ici je pense Il ne peut pas la one shot Et elle a surpuissance Ça va être dur pour l'une Un grid Enquête arena Ça ne suffira pas C'est gagné Mais c'est parti Est-ce que c'est gagné On va vite voir On a double surpuissance De ceux qui en dure Ils sont là pour casser des bouchons On met moins 21 On le met à moins 14 On le met à moins 14 Oh les ceux qui en dure Ils ont nul type Et vous voyez A quel point le deck On kiffant C'est un régal C'est une pépite Vraiment C'est une pépite Oh là là Je vous ai vraiment Donc il y a le code du deck Juste en bas C'est un code Vous copiez-collez Vous le mettez dans Importer sur le jeu Vous avez juste à copier-coller le code Et vous le mettez dans Importer Oh les XP qu'on gagne en plus Oh là 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 En plus tout pour la vidéo Le 1800 XP qui passe Oh vous vous mettez bien Et on va même débloquer un champion Dans la vidéo Oh Aïe 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 C'est parti On débloque le champion dans la vidéo N'hésitez pas à mettre le pouce bleu A partager la vidéo également Autour de vous S'il vous plaît Comme ça Ça fait de la visibilité Ça m'aide énormément Tout ce qui est partage Même les commentaires C'est le référencement sur Youtube Pour ceux qui ne savent pas Donc tout ce qui est pouce bleu Commentaire, partage C'est la triade La triade dorée des Youtubers Vraiment ça nous fait très plaisir En tout cas ça me fait très plaisir à moi Bah Il est où mon champion Ah c'est Brom Pardon C'est Brom C'est Brom 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 is here Donc on a un troisième Brom Ok Trois Brom Maintenant on pourra faire du Brom En veux tu en voilà Qui est un des meilleurs héros Et très fort Brom Donc je vous ferai également des decks Brom N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé dans les commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout prenez bien soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo